Musique Jalil Daoud est un acteur français originaire de Tangier. Il a interprété souvent des rôles de policier, comme dans La guerre des polices de Robin Davis, mais aussi dans Ronde de nuit ou Tire groupé du réalisateur Jean-Claude Mythienne. A Tangier, durant le festival Cap Spartel, il a participé à la délibération du premier jury, parlé du rôle d'un acteur dans le 7ème art, et il a accompagné son ami scénariste Jacques Fieschi à l'Institut français pour un masterclass entre deux selfies et rendez-vous signifil. Il a répondu à nos questions. Jalil Daoud, alias David Jalil, le nom d'emprunt que j'avais choisi lorsque j'avais commencé ma carrière d'acteur. En fait, Daoud, David, c'est la même chose. Daoud, c'est la traduction de David en arabe. Moi, je suis franco-marocain, je pourrais dire même Tangierrois, puisque j'ai passé une partie de mon enfance et toute mon adolescence ici à cette merveilleuse et mythique ville. Voilà, donc je suis parti en France, à Paris, plus exactement, j'avais 18 ans. J'ai commencé ma carrière d'acteur, j'ai commencé par des cours d'abord, ensuite j'ai à mon actif à peu près 23 ou 24 films. Dans la guerre des polices, le premier, je te cite un peu le plus connu, c'est un film qu'on a tourné en 1979. Avec Claude Brasseur, Claude Riche, Marlène Jobert. Voilà, puis je tournais après avec L'Anvin, même avec Alain Delon. J'ai eu une belle expérience, j'ai eu une petite participation du film de Romain Polanski, Frantic, avec Harrison Ford. Là, j'ai beaucoup appris, ça a été la meilleure leçon de cinéma que j'ai eue. C'est là où j'ai eu un petit peu peut-être l'envie peut-être de m'intéresser à la mise en scène, à la réalisation parce qu'au début, pour moi, c'était inaccessible, c'était une gagueur. On ne peut pas réaliser un film. Bon voilà, après je suis parti très loin. Je suis parti, je me suis expatrié à Bali, en Indonésie. Je suis parti pour trois mois, je suis resté presque neuf ans. Là-bas, c'est là-bas où je commençais à faire de la vidéo, m'intéresser à la vidéo. Donc j'ai commencé par des petits reportages comme ça en dilettante pour moi. Et puis après, j'ai commencé à faire des films instituels parce qu'il fallait bien bouffer, il fallait bien survivre. Je rentrais en France quand même, parce que je suis resté comédien. J'avais gardé mon agent, enfin plutôt, c'est lui qui m'a gardé. Parce que quand on se barre trois, quatre mois, six mois, on ne donne pas de nouvelles, on était largué. Et là, comme j'étais apprécié par mon agent, on était des amis, donc il m'a gardé. Ce qui fait que quand je rentrais en France, j'avais la chance de faire un film ou deux. Et puis je retournais à Bali. Et c'est à Bali, en fait, que j'ai fait mon... Après les films institutionnels, j'ai fait mon premier documentaire, que j'ai co-réalisé avec un documentariste de renom en Belgique, qui s'appelle Jean-Claude Riga. C'est un film assez brûlant, sur la pédophilie, sur la prostitution infantile. Et puis après, j'ai quitté Bali et je suis rentré en Europe, en France. Et là, j'ai commencé à travailler sur mon premier documentaire de création, qui est une histoire personnelle, une quête d'identité. Parce que moi, comme je suis sur deux identités, deux cultures, je ne connaissais pas mon père, je n'avais aucune histoire sur lui, et en fait, j'ai découvert l'histoire de mon père et la famille de mon père, qui était marocain, d'origine. Lui, c'est encore une autre histoire. Parce qu'il a quitté le Maroc, il était très jeune. Il est arrivé en France, juste avant la Première Guerre mondiale. Donc il a fait la guerre, il a survécu à la guerre. Et puis voilà, quand j'ai vécu à l'étranger, notamment en Indonésie, quand on me demande « Where are you from ? » parce que là-bas, je pratiquais l'anglais, j'ai dit toujours « I'm French Moroccan ». C'est rare que, enfin rare, ça m'arrive de dire « I'm French », mais je dis souvent « I'm French Moroccan », donc je ne peux pas non plus revenir à mes origines. Vous l'avez compris, Jalil Daoud est un personnage entier. Entre la réalisation et son envie de produire un film, il nous a parlé de son projet de long métrage, écrit à Tangier, qui compte bien tourner au Maroc. Promis, on vous tient au courant. Et chapeau l'artiste pour ton talent d'acteur. Sous-titrage Société Radio-Canada